Musique Les amis bienvenue sur Super Kato Aujourd'hui je suis bien contente car nous allons à nouveau commenter, réagir, discuter autour de la vidéo de quelqu'un d'autre, une vidéo sur le métabolisme. La dernière fois que je l'avais fait c'était à partir d'une vidéo de Justine Gallis que vous aviez bien aimé. Moi aussi j'avais beaucoup aimé le faire, j'ai trouvé que ça avait vraiment permis de faire avancer le débat et je vous avais demandé de me faire des propositions d'autres vidéos, d'autres personnes qui parlaient aussi de métabolisme. Ici c'est Carole qui m'a envoyé la vidéo de Benjamin Dariouche Nature Académie qui s'appelle Cheatmeal égale dangereux ? Comment perdre du poids intelligemment ? Donc on soulève une problématique qui revient assez souvent finalement c'est Est-ce que faire un cheat day c'est bien pour le métabolisme ou est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ça le bloque ou est-ce que ça le débloque ? Et on trouve beaucoup de choses et leur contraire donc c'est l'occasion d'en discuter. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à liker cette vidéo et allons-y ! Bonjour c'est Benjamin et aujourd'hui nous allons parler de cheat meal, de rebond et des différentes stratégies possibles pour mieux gérer une perte de poids. Je reçois souvent des questions sur ce sujet, est-ce que je dois manger 100% du temps sainement ? Est-ce qu'un cheat meal va ruiner mes efforts de perte de poids ? Est-ce que ça permet de relancer le métabolisme ? Je donne toutes ces stratégies en détail dans mes programmes mais on va les passer en revue rapidement aujourd'hui parce que comme vous allez le voir, nous avons quelques études scientifiques qui peuvent nous éclairer sur le sujet ce qui est toujours plus intéressant évidemment que de sortir une opinion de son chapeau comme certains et même si vous n'êtes pas concerné actuellement par une perte de poids, vous allez apprendre des choses sur le métabolisme qui vous serviront sûrement plus tard. Voilà, on va donc parler aussi de ce qu'on appelle comme je le disais des rebonds, des refeeds, des variations dans vos apports caloriques à avoir au cours d'un régime. J'ai oublié de préciser que je ne connais pas du tout Benjamin Dario, je ne connais ni sa chaîne ni lui et n'ai jamais vu cette vidéo. Et comme je n'ai pas d'a priori sur lui, c'est vraiment très intéressant parce que je ne sais pas du tout dans quelle direction il va aller du coup je suis très intéressée par cette vidéo. Revenons-en à notre histoire de cheat meal. Alors je suis désolé d'utiliser ce terme, moi aussi je n'aime pas les anglicismes mais cette expression est tellement connue et utilisée que tout le monde comprend de quoi on parle. Alors petite définition quand même pour ceux qui ne le sauraient pas, dans le langage courant un cheat meal qu'on peut traduire littéralement par repas de triche est un repas qui prend place au cours d'un régime plus ou moins restrictif et au cours duquel on va se lâcher entre guillemets, manger beaucoup plus que le reste de la semaine voire manger tous les aliments que l'on s'interdit le reste du temps. On parle aussi de cheat day, c'est le même principe sauf que c'est sur une journée entière. Je vais faire une première petite pause pour vous rappeler qu'un cheat meal ou un cheat day dans un contexte cétogène c'est vraiment très différent que dans un autre contexte. Pour quelqu'un qui mange des glucides, faire un cheat meal ou un cheat day c'est ingérer plus de calories, peut-être plus de sucre ou plus de gras que ce qu'il va manger d'habitude. Pour quelqu'un qui est en diète cétogène, c'est toute une autre problématique parce que non seulement c'est des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger mais surtout c'est des aliments qui vous font sortir de cétose et que donc quand vous décidez de faire un cheat meal ou un cheat day vous allez sortir de cétose, vous allez re-remplir votre réserve de glycogène ce qui veut dire qu'après, pour retourner en cétose retrouver votre céto-adaptation et retrouver votre état et vos taux sanguins normaux il va vous falloir entre 3 et 5 jours en fonction des gens. Donc c'est une problématique bien différente et très spécifique pour un métabolisme cétogène et il faut en tenir compte. Historiquement, c'est une approche qui vient du monde du bodybuilding et de la musculation où les gens sont habitués à manipuler leur poids et à vouloir sécher et donc parfois à suivre des régimes très restrictifs. C'est pour ça qu'on voit souvent des pratiquants se prendre en photo devant des assiettes de malbouffe, tout fiers de leur quadruple menu Big Mac ou de leur énorme saut de nuggets de poulet. Alors deux remarques rapides déjà sur ça. Au-delà de l'absurdité de faire la promotion de malbouffe, pour quelque raison que ce soit, d'une part, si vous prenez l'acteur Dwayne Johnson, célèbre sous le nom de The Rock, qui avait pris une photo qui avait beaucoup buzzé il y a quelques années de son cheat day consistant en une montagne de pancakes, 4 pizzas et 21 brownies, ce n'est pas parce que lui le fait et qu'il a un physique très musclé que c'est forcément recommandable. Et même si ça l'était, vous n'êtes pas lui. Vous n'êtes pas multimillionnaire avec votre coach privé, quelqu'un pour vous préparer tous vos repas le reste du temps, etc. Parce que ça me fait rire parce qu'il parle du coach, il parle du coach qui fait la nourriture, il parle de l'entraînement. Parlons plutôt du fait que ces gens-là, ce qui fait leur physique et ce qui leur permet aussi de faire ce genre de cheat, c'est une très bonne génétique à la base. Oui, un gros entraînement, mais en fait, il faut quand même parler de tous les produits dopants qu'ils prennent et qui changent totalement la donne. Vous avez des produits dopants pour la prise musculaire, des produits dopants pour la sèche, et vous, vous n'avez pas accès à tout ça. Donc évidemment que ce n'est pas du tout applicable à une personne normale. On en a certains qui se prennent aussi en photo avec leur cheat meal, avec leur pizza, leur McDo et compagnie. Mais il faut toujours se rappeler que l'image sur les réseaux sociaux n'est pas forcément la réalité. Ces gens veulent souvent vous vendre l'idée qu'en suivant leur méthode, vous allez leur ressembler. Et c'est beaucoup plus attirant si on vous dit que vous pourrez régulièrement vous gaver de toute cette malbouffe. Mais vous ne savez pas ce que cet influenceur fait dans la vraie vie pour avoir son physique. Ça se trouve, il ou elle, sa femme complètement, ou fait cinq heures de sport tous les jours. Vous voyez, c'est la différence avec, par exemple, quelqu'un comme moi qui ne fait que vous proposer de l'information objective, scientifique et sourcée. Je ne suis pas là pour vous parler de moi ou me prendre en exemple. Donc gardez juste en tête que vous ne pouvez pas savoir si l'avis que vous vendent les gens sur les réseaux sociaux est la réalité. C'est exactement pareil que tous ces mecs ces dernières années qui veulent vous vendre des méthodes pour devenir riches rapidement en se filmant devant des voitures de luxe qu'ils ont en fait louées pour 30 minutes au garage du coin juste avant. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Oui, je suis d'accord. Et il faut d'autant plus s'en méfier, même quand les gens sont sincères. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai toujours fait l'effort sur ma chaîne. Ce que je vous ai vendu sur ma chaîne comme contenu n'était pas très sexy, n'était pas très vendeur parce que je disais qu'il ne fallait pas manger de fromage, parce que je disais qu'il ne fallait pas manger de ci, de ça. Aujourd'hui, parfois, vous m'envoyez manger, vous en voyez dans mes retours de course. Parfois, j'en montre dans des vlogs, mais vous ne voyez pas qu'il y a eu 5 ans très très strict avant ça. Vous ne voyez pas tout le travail qu'il y a eu avant ça et qui a permis aujourd'hui qu'il y ait certains changements. Ou pareil, quand je trouve des améliorations de métabolisme chez moi, que j'ai la possibilité de faire des jeûnes, que j'ai la possibilité de faire ci et ça, en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Et il faut vraiment regarder la globalité de ce que fait une personne avant de pouvoir se dire « Ok, je vais faire la même chose et puis ça va fonctionner pour moi ». En général, il ne faut pas vraiment procéder comme ça. À partir de là, est-ce qu'il faut mettre entièrement ce concept à la poubelle ? Oui et non. Oui pour l'expression « cheat meal » et le côté malbouffe. Non, car une forme de rebond calorique peut faire partie d'une stratégie intelligente de perte de poids. Mettons donc déjà de côté ce terme de « cheat meal » qui, personnellement, m'insupporte au-delà de l'anglicisme. Comme je le disais, on peut le traduire par « repas de triche ». Mais vous trichez par rapport à quoi exactement ? Par rapport aux bonnes habitudes que vous essayez de mettre en place le reste du temps pour manger plus sainement ? En général, on triche quand on est dans une compétition par rapport à d'autres. Mais là, vous êtes en compétition par rapport à qui ? Par rapport à vous-même ? C'est un raisonnement qui peut poser problème parce que ces relations conflictuelles avec son propre corps peuvent amener à des troubles du comportement alimentaire. Ce qui est renforcé si vous voyez tous les jours sur Instagram des adeptes du fitness qui ont le corps que vous voulez avoir et qui se prennent en photo avec de la malbouffe, comme je le disais. Ça peut être très frustrant pour vous et aggraver la situation. On le sait d'ailleurs aujourd'hui que les réseaux sociaux augmentent les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Ça commence à être bien documenté dans les revues de psychologie. Je vais arrêter parce qu'il y a à la fois un truc intéressant dans ce qu'il dit et à la fois un truc qui me gêne. Il dit que le mot de « cheat day » le gêne parce que c'est tricher par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on a essayé de mettre dans sa vie, d'instaurer de sain et de santé, etc. et que du coup, ça peut entraîner des troubles du comportement ou parce qu'on est en dissonance par rapport à soi-même, en trichant par rapport à soi-même. Je pense qu'il a raison, mais du coup, je pense qu'il faut aller plus loin parce que moi, ça me gêne qu'on parle de malbouffe ou de termes extrêmement péjoratifs pour des aliments industrialisés, gras, sucrés, type pizza, gâteau, etc. Vous avez totalement le droit de considérer que ces aliments ne font pas partie de votre diète, ils ne font pas partie de la mienne parce que mon métabolisme, il ne fonctionne pas très bien avec ça. Ni mes taux sanguins, ni mon insuline. Mais par contre, le jour où je fais un écart parce que je veux en manger, je n'ai pas envie de me culpabiliser, je n'ai pas envie de mettre l'idée dans ma tête que je suis en train d'ingérer de la merde parce que ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des aliments qui me réussissent au métabolisme, mais de manière exceptionnelle, mon corps va pouvoir s'en sortir. Mais si je diabolise cet aliment en parlant avec des mots vraiment très forts de malbouffe, de manger de la merde, on entend beaucoup des trucs comme ça chez les influenceurs, au lieu de faire de l'écart un truc accidentel et avec lequel on peut repartir assez facilement après, ben là on en fait un acte très grave, on a mangé de la merde, on a mangé quelque chose qui est grave pour nous. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose de raisonner comme ça. Et sinon, pour recentrer le débat autour de l'écart en diète cétogène, ben c'est vrai, il a raison, peut-être qu'on devrait changer de nom et peut-être qu'au lieu de parler de cheat meal, on devrait parler de sortie de cétose. Donc je ne sais pas, peut-être qu'au cours de cette vidéo me viendra une idée de génie pour remplacer le mot de cheat day. Mais moi, il ne me dérange pas particulièrement ce mot. Et pour finir, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans votre alimentation quotidienne si vous ressentez le besoin périodique de craquer et de vous gaver de junk food ? Oui, je suis assez d'accord avec lui en ce sens que c'est vrai qu'en fait, si on a sans cesse envie de sucre, et alors là, à plus forte raison en diète cétogène, si vous avez sans cesse des envies de sucre, c'est souvent un signal de quelque chose. C'est soit un signal que votre diète n'est pas hyper bien formulée et qu'il manque du gras, c'est soit un signal aussi que vous pouvez avoir de la candidose et je vous invite à aller vous intéresser à ce sujet. Il y a tout ce qu'il faut sur mon site si vous vous posez la question de la candidose. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un signal. Mais je suis vraiment d'accord avec lui que moi, j'ai remarqué que quand j'avais envie d'un certain aliment, ça passait très vite, je n'en avais pas besoin. Parce qu'en fait, s'il n'est plus sous mon nez, je n'y pense plus. Et la plupart du temps, les gens qui sont bien adaptés et dont la diète est bien formulée, c'est comme ça. Si ça revient, 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 revient dans votre tête, vraiment, c'est un signal qu'il y a des questions à se poser. Comme je vais vous le dire dans un instant, même si vous mangez plus certains jours, il faut que cela reste avec les mêmes aliments. Mais le problème dans l'utilisation de cette expression de cheat meal, c'est que forcément, elle a une connotation négative. Vous l'associez au fait de manger des aliments vus comme « mauvais » et donc vous vous gavez d'aliments que vous considérez comme mauvais, je le disais, vous vous sentez éventuellement mal. En dissonance cognitive, vous vous en voulez après et c'est là aussi un facteur de risque des TCA. Oui, c'est ce qu'on disait juste avant. En fait, ce n'est pas le mot de cheat meal qui pose problème, c'est le mot de malbouffe, c'est le mot de junk food, c'est le mot de dire qu'on mange de la merde. Ce n'est pas parce que ces aliments ne font pas partie de notre diète qu'il faut en parler aussi mal parce qu'effectivement, du coup, le jour où vous allez en manger, ça va poser un problème à l'intérieur. Donc laissons tomber définitivement cette expression de cheat meal. À partir de là, est-ce que si vous suivez une alimentation pour perdre du poids, il y a des stratégies qui peuvent être intéressantes pour être plus efficaces ? Parlons tout d'abord de la qualité de l'alimentation. Si vous me suivez, vous savez que je défends avant tout une alimentation à base de produits bruts qui évitent au maximum les produits ultra-transformés et ce, quels que soient vos objectifs, santé, perte de poids, sportif, etc. Je ne vais pas reprendre ici ce que j'ai déjà expliqué en long, en large et en travers dans de nombreuses vidéos, dans mes formations aussi, mais juste pour rappel, les produits transformés et ultra-transformés sont un facteur majeur dans l'explosion de l'obésité pour des raisons économiques et géographiques. Ils sont peu chers et disponibles facilement partout, à toute heure et pour des raisons physiologiques. Notre cerveau est très attiré par les produits très caloriques, à la fois riches en gras, en sucre, en sel et nous poussera à en consommer. On commence à avoir de très bonnes études qui montrent clairement que face au même type de repas en termes de macronutriments, etc., on aura tendance à manger beaucoup plus de calories de la version ultra-transformée et notre cerveau enregistre tous les signaux externes associés à ces produits publicités, odeurs, lieux et nous poussera donc à les consommer dès qu'on est à nouveau exposés à ces signaux. Ce qui fait qu'au final, si vous faites un cheat meal de malbouffe, vous réveillez ces signaux dans votre cerveau, il peut à nouveau enregistrer que ces produits sont hypercaloriques et vous augmentez les risques d'en avoir envie le reste de la semaine, d'avoir une soudaine fringale à la vue d'une pub dans la rue par exemple et donc soit de craquer de plus en plus souvent et de ruiner totalement votre perte de poids, soit de garder le contrôle via une restriction cognitive de plus en plus forte qui sera lourde à supporter psychologiquement. Oui, alors ce qu'il dit là est vrai je pense, mais pas vraiment pour nous en diète cétogène parce que déjà, comme je le disais au début, faire un écart en diète cétogène ça implique beaucoup de choses, ça implique que vous allez sortir de cétose, ça implique que vous allez galérer pour y retourner, ça va prendre quelques jours et si vous l'avez déjà fait, vous savez ce que ça coûte en termes d'énergie, en termes de ressenti, en termes de galère pour retrouver cétose sanguin. Du coup, je pense que en fait, aliments transformés ou non, on réfléchit beaucoup plus avant de faire un écart en diète cétogène parce qu'on sait que pour le petit plaisir que ça va apporter en termes gustatifs, on n'est pas fortement prêt à vouloir endurer tout ce qu'il va y avoir derrière donc en fait, on ne le fait pas forcément. Et ensuite, il parle de tous ces signaux que le cerveau enregistre et qui derrière peuvent revenir et je pense que là encore, ça ne s'applique pas vraiment en diète cétogène parce que si votre diète est bien formulée, si vous consommez assez de gras, vous êtes nourri, vos hormones sont nourries, votre cerveau est nourri et donc il répond beaucoup moins à tous ces stimuli. Vous allez voir l'image, vous n'êtes pas aveugle et vous aussi, ça va vous faire envie mais ça va passer très vite parce que justement, vous n'êtes pas en famine parce que votre corps, il n'est pas en train de vouloir absolument aller chercher quelque chose et à l'inverse, si ça vous le fait, encore une fois, je pense que c'est un signal qu'il vous manque du gras ou qu'il vous manque quelque chose dans votre diète. En l'occurrence, on n'a pas de fringales en cétogène justement avec la satiété qu'apportent les matières grasses. On n'a pas cette espèce de, justement de, régulièrement dans la journée, des très grosses faims très pressantes et donc du coup, ce genre d'événement arrive moins. ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des envies. Moi, ça m'arrive par exemple d'avoir envie de fromage et c'est vrai que là, c'est de la restriction cognitive parce que je sais que ça ne me réussit pas bien, je sais que ça me fait mal au ventre, je sais qu'au niveau de mon métabolisme, ça va ralentir et que je ne vais pas être aussi efficace. Donc là, je me raisonne. Je pense que c'est ce qu'ils appellent restriction cognitive. Mais comme je suis nourrie, comme je ne crève pas la dalle, etc., etc., même si augmenter ses calories certains jours peut avoir son intérêt, il ne faut absolument pas le faire via de la junk food et des produits ultra-transformés. À partir de là, comment aborder intelligemment une perte de poids ? Je laisse de côté l'aspect modèle alimentaire, mais quel qu'il soit, méditerranéen, paléo, cétogène, végane, végétarien, si vous voulez perdre du poids, il faut un déficit calorique, manger moins que vos dépenses, il n'y a aucune discussion là-dessus, quoi qu'en disent certains. Mais le métabolisme n'est pas quelque chose de constant et linéaire. Pour rappel, votre métabolisme total, l'énergie que vous dépensez chaque jour est composée de votre métabolisme de base ou au repos, ce qu'il faut pour faire tourner vos fonctions vitales, ensuite l'effet thermique des aliments, l'énergie nécessaire à la digestion des aliments et l'activité physique qu'on peut séparer en deux, la sportive, qui correspond au sport formel, et la non-sportive, qu'on appelle NEAT en anglais, qui correspond à tous vos mouvements quotidiens, marcher, faire du vélo, ou même tous les petits gestes inconscients. Quand vous suivez un déficit calorique, que vous mangez moins de calories que vos besoins pour perdre du poids, au bout d'un moment, votre métabolisme va s'adapter, ce qui est normal. Et votre cerveau va toujours chercher à défendre un point d'équilibre, votre poids de maintenance, en mettant en place différentes actions. Premièrement, votre métabolisme au repos va diminuer, ce qui est totalement normal, puisqu'il est aussi proportionnel à votre masse corporelle. Plus vous perdez du poids, plus le métabolisme de base diminue. Mais aussi parce que votre corps cherche à conserver de l'énergie pour limiter la perte de poids, d'où parfois le sentiment d'avoir froid quand on suit un régime. Ensuite, cette baisse vient aussi de la baisse de l'activité physique, notamment non-sportive, du NEAT. Il y a une certaine variation individuelle, mais en moyenne, la plupart des gens vont diminuer leur NEAT de manière inconsciente. notre cerveau va couper tous les petits mouvements involontaires, les tremblements, etc., qui peuvent représenter une dépense non négligeable au quotidien. Donc là, il a dit deux choses intéressantes, je trouve. La première, mais il l'a dit très vite, c'est que quand on perd du poids, du coup, notre corps essaye de nous garder en vie. Donc, il essaye de ne pas nous laisser perdre de poids trop vite. Et donc, il va essayer de se ralentir et il dit, premièrement, c'est pour ça qu'on peut avoir froid. Je ne sais pas, en fait, parce que ce n'est pas que le métabolisme s'est ralenti, mais c'est plutôt un signe que le métabolisme n'est pas très actif, parce qu'on est bien d'accord que nos ancêtres, quand ils n'avaient pas à manger en plein hiver, ça n'aurait pas été une bonne idée qu'ils ne soient plus capables de se faire de la chaleur. Et donc, je pense qu'ils étaient très capables de maintenir leur température interne de manière normale. Donc, pour moi, ce n'est pas normal que le métabolisme se ralentisse dans la perte de poids et que l'on se sente justement avoir froid. c'est plutôt un signe que le métabolisme n'est pas hyper au point, parce que si on ne perd pas des quantités de poids astronomiques très rapidement, il n'y a pas de raison que ce phénomène arrive. Enfin, voilà. Et deuxième chose intéressante qu'il a dit et que j'ignorais, c'est que justement quand on perd du poids, le corps peut essayer de couper les micro-mouvements comme ça, inconscients, qui nous font des déperditions d'énergie un peu inutiles. Je ne savais pas. Et enfin, votre cerveau va vous pousser à remanger plus en augmentant vos sensations de faim. C'est pour toutes ces raisons que les régimes finissent par atteindre un plateau ou même que les gens reprennent rapidement le poids perdu derrière. Alors là, je suis obligée de faire une pause parce que c'est justement là qu'on fait exception en diète cétogène. Donc ce qu'il est en train de dire est vrai dans l'absolu sauf pour la diète cétogène. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les diètes, quand elles sont hypocaloriques, vont dérégler le système hormonal de la leptine et de la gréline. C'est-à-dire qu'on estime que quand vous faites ne serait-ce qu'un mois de régime hypocalorique, vous allez dérégler votre leptine et votre gréline pour un minimum de six mois derrière. Donc pour un mois de perte de poids, vous avez six mois de galère avec vos sensations de faim derrière et c'est pour ça que non seulement c'est dur de continuer à perdre du poids mais qu'en plus c'est facile d'en reprendre. Sauf qu'on s'est aperçu que ça, ça ne s'appliquait pas aux diètes cétogènes et que les diètes cétogènes même lorsqu'elles sont hypocaloriques, si elles sont bien faites en termes de macronutriments et que vous mettez assez de gras, eh bien en fait vous n'affectez pas l'équilibre de la gréline et la leptine et donc vous ne déréglez pas vos sensations de faim. C'est ce qui fait que vous pouvez avoir des pertes de poids plus intéressantes sur du long terme sans avoir de rebond parce que ça ne fout pas la merde dans vos hormones. Si par exemple vous avez besoin de 2500 calories pour maintenir votre poids et que vous décidez de descendre à 2000 calories par jour pour perdre du poids. Au bout de quelques semaines votre métabolisme total va finir par descendre lui aussi à 2000 et la perte de poids va donc se stopper. Et si vous voulez continuer à en perdre soit vous descendez à nouveau plus bas en termes de calories 1500 par exemple soit vous trouvez d'autres solutions pour limiter cet effet. Et c'est là l'intérêt de deux outils une réalimentation ou un rebond qu'on appelle refeed en anglais et les pauses. Un refeed consiste à avoir un ou deux jours par semaine pendant un régime où vous allez augmenter vos calories. C'est différent d'un cheat meal ou un cheat day parce qu'évidemment il s'agit d'augmenter les quantités d'aliments que vous mangez déjà le reste de la semaine et que c'est une stratégie volontaire planifiée avec des quantités précises il ne s'agit pas de manger des centaines de calories sans compter. Je vais vous citer une étude très récente de mars 2020 qui va vous illustrer parfaitement ce concept. Les chercheurs ont comparé sur un groupe de jeunes adultes sportifs s'entraînant quatre fois par semaine pendant sept semaines la différence entre d'un côté maintenir son déficit calorique sept jours sur sept en diminuant de 25% par rapport à son niveau de maintien et de l'autre avoir cinq jours en déficit à moins 35% et deux jours de refeed de rebond où ils mangeaient 100% de leurs besoins en comblant le déficit essentiellement par des glucides. A noter que les deux modèles donnent exactement la même quantité de calories au total sur la semaine. Résultat, les deux groupes ont perdu à la fin des sept semaines à peu près la même quantité de poids et de masse grasse mais le groupe avec la restriction intermittente avec les rebonds a un peu mieux préservé sa masse musculaire et son métabolisme au repos. Il avait moins diminué même si ce n'est qu'une seule étude ça nous montre que cette stratégie a un intérêt pour limiter cette adaptation à la baisse du métabolisme pendant un régime. Et sur ces jours de rebond faut-il d'ailleurs augmenter plutôt les protéines les lipides les glucides tout dépend évidemment de votre modèle alimentaire de base et je rappelle que l'on mange des aliments non pas des nutriments mais normalement que vous soyez sportif ou non vous êtes censé manger selon vos besoins en protéines toute la semaine donc a priori pas besoin de les augmenter on a plusieurs travaux qui ont comparé la prise de poids si on augmente les calories avalées par des glucides ou des lipides sans trouver de différence fondamentale mais au sein d'un régime augmenter les glucides plutôt que les lipides dans ces calories supplémentaires a potentiellement deux petits avantages premièrement refaire vos réserves de glycogène musculaire si vous suivez une alimentation pauvre en glucides surtout ce qui vous permettra d'être un peu plus performant pendant vos séances de sport les jours suivants et deuxièmement stimuler un petit peu plus la leptine cette hormone de la satiété et donc mieux calmer vos éventuelles fringales qui viendraient le reste du temps à cause du déficit calorique même si sur ce dernier point on manque encore un peu de preuves pour le valider alors là je vais faire une pause je pense que là c'est pas tout à fait vrai ce qu'il dit et je pense que c'est parce qu'il est pas très spécialisé dans justement les diètes low carb et cétogène son premier argument c'est de dire quand on a une diète faible en glucides comme ça on fait une recharge et comme ça on est plus performant ça c'est vrai pour le low carb c'est pas vrai pour le cétogène quand vous êtes en diète cétogène que vous êtes céto adapté vous n'avez pas besoin de re-remplir vos réserves de glycogène elles sont jamais complètement vides elles sont maintenues stables à un niveau bas mais suffisant parce que quand vous allez faire du sport vous allez pouvoir taper dans vos matières grasses en tant que filière énergétique et si jamais vous passez en anaérobie vous pourrez utiliser le glycogène musculaire qui vous reste les réserves encore une fois ne sont pas vides elles sont maintenues à un certain niveau et donc en cétogène vous n'avez pas besoin de remplir en fait si vous arrivez en cétogène de vouloir faire des jours où vous mangez plus de calories il n'est pas du tout nécessaire de faire un rebond glucidique en tout cas pas pour des raisons de sport le deuxième argument qu'il donne il dit en fait en gros pour la médecine et la ghrelin c'est mieux de manger des glucides là je suis pas d'accord je peux pas répondre dans le contexte d'une alimentation occidentale parce que là moi je n'en sais rien mais dans le contexte de la diète cétogène justement c'est pas du tout bon pour votre satiété de faire une recharge glucidique ça va relancer le système de la digestion la montée de glycémie la baisse de glycémie et puis du coup après éventuellement une glycémie des règles qui vous donne faim il vaut mieux garder une glycémie stable consommer des matières grasses et ça ça va vous garder de la satiété donc si vous êtes amené à faire une journée justement plus calorique pour relancer votre métabolisme en cétogène en fait je vous conseille comme il l'a dit de garder vos protéines fixes mais donc ventez tout simplement le gras c'est une journée où vous allez manger plus de gras c'est une journée où vous allez peut-être manger en fait c'est ce que moi j'ai appelé dans le livre un cheat meal d'aliments grais c'est à dire que c'est pas un cheat meal qui va vous faire sortir de cétos c'est un cheat meal où vous allez peut-être manger des aliments que vous ne mangeriez pas d'habitude mais qui vous font plaisir style du fromage style du beurre de cacahuète j'en sais rien vous allez faire un dessert cétogène mais je vous invite vraiment à insister sur le gras et voilà sur ces quelques aliments qui vous font plaisir ça va avoir un effet positif sur votre leptine et à mon avis c'est plus intéressant de faire comme ça parce que ça vous évite de sortir de cétose et de voir tout recommencer après deuxième stratégie encore plus intéressante ce sont les pauses le fait de faire des semaines entières où vous remontez vos calories à votre niveau de maintenance par exemple vous faites 4 semaines en déficit calorique suivi de 2 semaines de pause en les remontant et vous faites plusieurs cycles sur ce modèle jusqu'à atteindre votre objectif on a une autre très bonne étude de 2018 qui illustre bien le sujet et qui s'appelle l'étude Matador on a un groupe d'hommes obèses qui ont suivi un régime un déficit calorique avec un groupe pendant 16 semaines consécutives et un autre pendant 16 semaines de déficit aussi mais découpé sur le modèle 2 semaines en déficit calorique suivi de 2 semaines en maintenance en remontant à 100% de leurs besoins à nouveau 2 semaines de régime 2 semaines de maintenance et ainsi de suite ce qui leur a fait un total de 30 semaines pour ce deuxième groupe à la fin ce deuxième groupe avait perdu en moyenne 5 kg de plus nos 4 kg de plus de masse grasse ce qui est vraiment une différence significative cette différence provient certainement de la différence dans la réduction du métabolisme repos ce dernier avait moins diminué pour le groupe intermittent que pour le groupe continu c'est à dire que le fait d'avoir fait des pauses régulières dans la restriction calorique avait réduit cette adaptation du métabolisme à la baisse en conclusion qu'est-ce que l'on peut dire qu'il faut oublier le concept de cheat meal de cheat day comme je le disais évidemment dans son sens primaire de tout le côté malbouffe quels que soient vos objectifs bien manger passe d'abord par une alimentation à base de produits bruts sachant qu'en plus si vous êtes en déficit calorique c'est le meilleur moyen de diminuer les fringales car une alimentation riche notamment en végétaux en protéines en fibres sera bien plus rassasiante et ensuite vous pouvez planifier intelligemment de manger un peu plus un ou deux jours par semaine pendant une phase de déficit calorique sachant qu'évidemment il faut qu'au total sur la semaine vous restiez en déficit sinon vous ne perdrez pas de poids et également faire des semaines de pause dans ce déficit pour limiter au maximum la baisse du métabolisme sachant qu'il y a évidemment d'autres facteurs à prendre en compte l'aspect psychologique certains auront besoin plus que d'autres de s'accorder ces rebonds l'aspect social les rebonds correspondant souvent à des repas pris entre amis encore une fois si vous voulez aller plus loin je parle de tout cela bien plus en détail donc finalement la deuxième technique c'est de dire c'est de faire carrément des semaines entières où on va manger plus en termes de calories et dans l'étude Matador qui propose et bien effectivement on a de meilleurs résultats sur la perte de poids globale parce que les gens n'ont pas été sans cesse en restriction donc est-ce que ça c'est applicable en diététogène est-ce que moi je vous conseille de le faire etc effectivement moi je pense que c'est pas forcément une bonne chose pour le métabolisme d'être toujours en restriction et comme je vous le dis tout le temps au bout d'un moment les gens quand ils sont trop bas en matière grasse trop bas en calories ça bloque leur perte de poids ça bloque leur adaptation une mauvaise adaptation c'est le signe qu'il y a un métabolisme qui est pas très actif et c'est pas forcément une bonne chose après moi ce que j'aime moins dans la façon de s'expliquer c'est qu'on a l'impression qu'il faut réfléchir à des jours où on va manger plus et puis qu'est-ce qu'on va manger en plus qu'il faut réfléchir à des semaines où on va manger plus comme on l'a vu dans la dernière vidéo on peut pas vraiment savoir combien on devrait manger pour perdre du poids on peut pas vraiment savoir combien notre métabolisme est en train de brûler il y a trop de facteurs qui rentrent en compte et notamment des facteurs hormonaux qui sont difficiles à quantifier des facteurs d'insuline et de glutathion des facteurs de cortisol des facteurs de ghrelin et de leptine des choses qu'on peut difficilement quantifier et quand on prend les choses par le petit bout de la lorgnette c'est-à-dire par le bout des calories ben on y arrive pas parce qu'en fait on se dit ah tiens là faut que je mange moins et là il faut que je mange plus mais de combien je mange plus donc je dois refaire des calculs vous voyez ça ne marche pas vraiment de fonctionner comme ça moi ce que je pense vraiment qui est le mieux à faire pour votre métabolisme c'est dans un premier temps d'avoir tout un axe de travail sur le mouvement sur les hormones sur les intestins sur les mitochondries donc à côté de tout ce qui peut faire bien fonctionner votre métabolisme vous pouvez effectivement à profit je pense avoir des augmentations de calories mais pour moi c'est pas quelque chose de mathématique pour moi c'est quelque chose qui doit rester intuitif c'est à dire que c'est normal que votre corps vous envoie des signaux de faim différents et notamment quand on est en cétogène on est plutôt très au clair avec ces signaux de faim on n'est pas trop perturbé par justement la digestion du sucre donc on peut faire confiance à ces signaux ça veut dire que quand on a faim on doit pas être en train de se dire ah est-ce que je peux est-ce que je devrais est-ce que je vais manger moins demain on doit pouvoir manger plus parfois juste quelques jours et parfois quelques semaines mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on devrait planifier c'est plutôt quelque chose qu'on devrait suivre intuitivement comme je vous l'ai déjà expliqué dans un live il m'arrive d'avoir des jours où j'ai beaucoup plus faim et des fois c'est pas que quelques jours des fois ça perdure sur quelques semaines et j'ai ce vieux réflexe de me dire bon ok aujourd'hui je vais manger beaucoup plus mais demain peut-être que je ferai du jeûne intermittent et je suis obligée de m'arrêter et de me foutre une petite claque mentale et de me dire mais qu'est-ce que c'est que cette attitude si tu as faim aujourd'hui et que tu as faim demain et que tu as faim la semaine prochaine vu que tu es au clair avec tes sensations de faim mange et peut-être que ton métabolisme il a besoin de ça justement si vous voulez une perte de poids en fait et que vous la voulez pour toujours vous voulez un métabolisme actif si vous voulez un métabolisme actif mais que vous passez votre temps à le restreindre par de la restriction cognitive en utilisant des moyens de calories qui en plus sont faux et que vous n'avez aucune preuve que c'est ça dont votre métabolisme a besoin en fait vous risquez vraiment d'endommager votre métabolisme peut-être que vous faites une perte de poids mineure sur le moment mais vous vous empêchez d'avoir un métabolisme actif pour toujours pour conclure sur le principe je suis d'accord avec ces variations de calories dans la journée ces variations de gras mais vraiment je vous invite à suivre vos sensations de faim là-dessus et à jouer évidemment plus sur le gras que sur autre chose surtout en cétogène vous ne pouvez pas jouer sur les glucides sans sortir de cétose et enfin dernière chose pour conclure est-ce que le fait de faire des écarts en cétose peut ou non relancer votre métabolisme une chose est sûre ça n'est pas efficace sur le plan métabolique quand vous êtes en phase d'adaptation parce que votre corps est trop sensible votre glycémie est trop sensible tous les systèmes sont en train de se mettre en place si vous faites des écarts en phase d'adaptation juste vous perdez du temps est-ce que ça peut être efficace après franchement je pense que oui pourquoi pas je n'en sais rien on est en train d'essayer de chercher sur le sujet d'expérimenter sur le sujet il n'y a pas vraiment d'études qui nous aident pour l'instant donc en fait il faut faire nos propres études faire nos propres recherches et c'est vraiment un sujet dont j'ai l'intention de vous parler par la suite mais pour l'instant je dois très modestement vous dire que je n'en sais rien voilà donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu n'hésitez pas à la liker si vous aimez ce format n'hésitez pas à me faire des suggestions d'autres vidéos sur le métabolisme qui pourraient nous permettre de progresser sur d'autres sujets merci d'avance merci à Carole pour m'avoir linké celle-là et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose et à très bientôt pour m'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt